L'engagement du ministre des Ressources animales et aléatiques pour sauver de la mort de la jeune baleine échouée dimanche sur des plages d'Azurétie n'aura pas été couronné de succès. Nous avons fait tout notre possible pour la sauver. Le ministère de la Défense, le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur ont été informés et ont mis tout en œuvre pour pouvoir sauver. Vous avez vu la remorqueuse qui était venue en vue de traquer la baleine, aller en haute mer et la sauver. Malheureusement la nuit, elle a trouvé la mort. Et comme c'est le cas en pareille circonstance, des mesures ont été prises. Tout est mis en œuvre pour que les populations ne puissent pas consommer ce poisson. Nous faisons les découpes et puis nous allons envoyer sur Abidjan pour procéder à sa destruction. La baleine échouée était prise dans un filet, probablement la raison de sa mort, ce que devront confirmer ou non les services vétérinaires. Ils ont retrouvé un filet au-dessus, mais bon, pour le moment c'est les analystes qui nous diront exactement ce qui a fait qu'elle a échoué. Et dans combien de temps on pourrait avoir les résultats de l'analyse ? D'ici deux semaines, on pourrait avoir les résultats de l'analyse. Pour les populations de Grand Bassama, d'Azureti notamment, ce mammifère marin ne serait pas le premier à échouer sur les plages. En 2001 et 2003 déjà, des cachalots morts ont été retrouvés. Dans ces conditions-là, chez nous, nous on ne mange pas les baleines. On a plutôt des rites traditionnels que nous faisons. Donc j'ai demandé, mais l'administration n'a pas accepté parce que bon, ce sont des espèces protégées, il paraît. On laisse faire l'administration. Sinon nous, c'est un funérail royal même qu'on lui fait. La baleine échouée sur les plages d'Azureti a attiré de nombreux curieux ne voulant aucunement rater l'occasion de voir de près, vivant ou morte, cette espèce, sous la protection de la Commission balinière internationale.